Radio United. Je suis surprise que vous êtes encore restés ici et ne vous pliez pas de froid. Vous faites quelque chose en arrière pour survivre le temps chaud ? Dans les backstages, on a plein d'eau à boire, super fraîche. Franchement, il y a de quoi se mettre bien, mais sinon on est là et de toute façon c'est une priorité les shows qu'on fait. Donc on se repose et on essaye d'être au maximum effectif, même s'il y a eu des concerts et qu'on était là hier soir jusqu'à 8h du matin. C'est sûr que la scène c'est éprouvant, à chaque fin de scène on est tous un peu chaos, fatigués d'avoir fait le show, mais en plus cette année il fait hyper chaud à Dour, donc c'est un truc de fou. J'imagine les gens qui sont entassés les uns contre les autres, donc cette chaleur ça doit être un truc de dingue. Nous on a de la chance parce qu'on a de l'eau dans les backstages, mais forcément ça chauffe et on est bien fatigués. On va rester un peu, on va regarder à gauche à droite ce qui se passe. comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une ambiance de dingue et on est content d'être là. Donc obligé, on va aller danser, on va aller faire la fête un peu. Peut-être que tu peux nous visiter de nouveau ? Ok, pas de problème. J'ai trouvé que La Smala est une fusion de deux bandes, excitoires et Nouvelle Génération. Pourquoi avez-vous choisi d'être ensemble ? On s'est rassemblés, on était des amis à la base, on s'est rencontrés à l'école, on rappait tous et à un moment là mon pote CIT il était dans la même classe que Rizla, donc un des gars qui est dans l'autre groupe. Nouvelle génération. Ouais, nouvelle génération et ça a coulé de source qu'on se réunifie parce qu'on était tout le temps ensemble. Puis CIT il a la chaîne gimmick La Smala, on est là, là. Et de là c'est là qu'on a commencé à se dire bah vas-y pourquoi faire deux groupes, autant faire un groupe La Smala quoi tu vois. Et y a-t-il des membres qui n'a pas aimé l'idée d'une fusion ? Qui a-t-il quitté la band ? Non, l'histoire c'est que donc à la base c'est vraiment la réunification de ces deux groupes, donc Nouvelle Génération et L'Exutoire. Par après on a rencontré d'autres gens, d'ailleurs à l'époque il y avait déjà 12 cas dans la première Smala genre. Après on a rencontré d'autres gens dont Sean H, Turkesh et Cabron, qui sont rentrés dans la Smala, Bansy est rentré aussi. On a commencé à rapper tous ensemble. Puis au fil des années il y a des gens qui étaient moins chauds dans le délire, qui rappaient moins. Mais ça n'a rien à voir avec la fusion et les choix. C'est juste qu'ils étaient moins chauds donc ils sont partis d'eux-mêmes. Et on est resté La Smala aujourd'hui. D'ailleurs La Smala aujourd'hui c'est Rizla, Sean H, Senamo, FLO, moi CIT et DJ X-Men. Ok, can you tell me something more about the type of music you're making with La Smala ? C'est du rap classique de base, du boom bap bien régulier avec des instrus françaises à l'ancienne, des pianos, des violons. Ça c'est vraiment donc deux membres de notre collectif. Ils font un petit collectif à eux de beatmakers qui font toutes nos instrus. C'est Kilo Dream, c'est Rizla et Sean H qui sont dedans. Et eux en fait c'est un peu eux qui nous amènent leur univers et nous dans toutes les prods qu'ils font, on sélectionne ce qu'on aime le mieux, ce qui nous correspond mieux, ce qui nous réunit tous les cinq en fait à chaque fois. Donc ouais c'est du rap. C'est du rap francophone, pas français mais belge mais francophone. Sincère, vraiment sincère. On parle de ce qu'on vit, de ce dont on a envie, de plein de choses mais c'est sincère et c'est divers styles. Ça veut dire qu'on peut prendre n'importe quoi comme il l'a dit, piano, violon, des trucs un peu plus rapides, des trucs un peu plus lent, des trucs ambiancés, des trucs mélancoliques. Ça va un peu dans tous les sens, on a chacun notre style donc ça fait une certaine homogénéité avec tout le monde. Et voilà, c'est ça. La Smala, c'est ça. J'ai aussi remarqué que vous avez joué à Les Nuits Botaniques cette année. Vous êtes originairement une band de Bruxelles. Comment est-ce que c'était de revenir à Bruxelles ? Ça a tué de venir jouer à Bruxelles parce que c'est la ville principale dans laquelle on est. On a fait des concerts en France, on a été en Suisse aussi il n'y a pas longtemps. À Dijon, à Paris, on a fait deux concerts. Donc au final, revenir aux origines et l'invitation aussi dingue qu'on a eue de faire le Cirque Royal, qui est quand même un lieu mythique où le seul rappeur qui avait rappé avant c'était Oxmo Puccino. Nous on passe juste après, sinon avant c'est des gars d'Elmaleh, des gars comme ça. Donc c'est des pointures et puis nous on fait notre premier EP, donc Un murmure dans le ventre. Et c'est là qu'on a fait une présentation du show de ce nouvel album. Et ouais, c'était un peu une consécration d'arriver là, de le faire dans ce lieu-là. Et d'en plus présenter notre nouveau projet dont on était assez fiers, vu que c'était la concrétisation de... Au final, c'est la concrétisation de 10 ans de rap réunis en un projet. Et voilà, c'est ça. Et comment va-t-il maintenant avec le nouveau album ? Est-ce qu'il y a une certaine routine ? Au final, il n'y a pas de routine parce que c'est tellement une aventure quotidienne, que ce soit humainement parlant avec les gens ou musical, que c'est pas possible... Ouais, il y a une routine peut-être qui s'installe dans certains trucs comme tout, mais après c'est à nous à casser cette routine et justement à toujours faire évoluer le bazar pour pas rester dans un truc qui tourne en rond et on se met à la queue. Voilà. Et de toute façon, on n'est pas près de s'arrêter. Donc on est toujours chauds. On est toujours chauds à rapper, toujours chauds à faire de nouveaux morceaux. Donc on reviendra bientôt, c'est sûr. OK. Merci bien. Merci à vous. Thank you. Thank you.